Les états généraux de l'information, c'est un processus, un chantier collectif à l'échelle nationale pour proposer à la fin, en juin, une stratégie et un plan d'action pour la France sur l'ensemble des questions liées à l'information. Et l'information, notre droit à l'information, c'est fondamental pour notre démocratie, pour l'ensemble de nos droits, de nos autres droits et pour nos vies. On voit combien les changements de l'information, notamment à cause des bouleversements technologiques, ça change beaucoup les choses. Et pour protéger nos droits à l'information au XXIe siècle, à l'ère numérique, on a besoin d'adapter ici nos lois, là des politiques publiques, là des pratiques. Et les états généraux d'information, c'est un travail appuyé sur une participation citoyenne très forte pour arriver à des propositions. Le comité de pilotage va s'appuyer sur deux jambes. D'une part, les groupes de travail qui sont plutôt constitués d'experts, de journalistes, d'universitaires, de chercheurs dans ces domaines. Mais évidemment, l'autre pilier très important, c'est la participation des citoyens que nous sommes tous, lecteurs, personnes abonnées à des réseaux sociaux ou autres, qui ont un regard de citoyens sur la structuration actuelle de l'espace informationnel et ce qu'il faudrait faire pour améliorer finalement leur accès à l'information. Moi, j'ai accepté de participer à ces états généraux de l'information parce que je pense que c'est un sujet qui est important à la fois pour la démocratie, et on sait que c'est un peu la crise en ce moment de ce côté-là, puis de l'autre côté parce que moi j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour les médias. Je suis extrêmement intéressée par les sujets de l'information, de la qualité de l'information, de la diffusion des informations aussi, de leur accessibilité, de la façon dont on les lit, dont on les comprend, du décalage qu'on peut avoir sur la façon de s'informer selon les âges. Je m'en rends compte parce que j'ai des enfants qui sont de jeunes adultes qui ne s'informent pas comme moi je m'informe. Voilà, donc tous ces sujets-là me passionnent. En tant que directrice d'école, je trouve que c'est important parce que ce doit d'élever l'esprit critique des enfants, donc participer à cette EGI était pour moi très important. Cette démarche est au service de l'intérêt général et ça pour moi c'est quelque chose de formidable. Le premier intérêt de la participation, c'est le fait déjà de discuter avec les autres, c'est-à-dire qu'on est 100 personnes, on est dans des groupes de 20 et de pouvoir avoir un échange avec d'autres. Déjà c'est déjà une richesse. Ce qui m'a le plus marquée c'est la découverte du groupe, des différents individus, la richesse des parcours, la diversité. On a quand même eu des temps de débat qui étaient très constructifs, pas dans l'opposition mais dans la co-construction avec beaucoup d'écoute et j'ai trouvé que c'était très intéressant de co-construire comme ça. On est très accompagné sans être guidé, sans être orienté. On est vraiment très accompagné. Il y a un vrai confort dans le fait qu'on a avec nous par exemple des vérificateurs de faits qu'on peut solliciter, qui peuvent nous fournir des informations, des statistiques, des données, pour que nous on puisse écrire des propositions qui ne soient pas aberrantes et au contraire qui soient basées sur la réalité de l'état actuel des médias et de l'information. Je trouve que c'est extrêmement enrichissant de pouvoir permettre autant de rencontres, autant de mises en lien qui peuvent être du monde du journalisme, de la formation, et non sur ce sujet qui nous concerne toutes et tous. On a eu quelques experts qui sont venus pour nous aborder, nous aider à un peu mieux appréhender le sujet. On avait des professeurs à Sciences Po, des journalistes, des journalistes indépendants, donc ça permet de voir l'axe de vue, le point de vue de chacun. Le paysage aujourd'hui médiatique vient un véritable big bang, plus simplement par l'arrivée des plateformes numériques ou des médias sociaux, par l'arrivée de l'intelligence artificielle, alors qu'elle est déjà présente depuis quelques temps dans les salles de rédaction, mais aujourd'hui avec l'intelligence artificielle générative, on voit bien que tout le processus de la chaîne de production de l'information doit être repensé. Il y a une variété et une diversité des médias qui est beaucoup plus importante que dans le passé. On pourrait considérer que finalement, chacun est libre de choisir l'information qu'il souhaite, ou bien au contraire, il y a un besoin de régulation pour des raisons qui sont liées à la place de l'information dans la société. Donc je leur ai demandé d'abord quelles étaient leurs attentes vis-à-vis d'une politique publique, est-ce qu'ils en attendent une, et si oui, sur quels sujets principaux ? Comment est-ce que les citoyens peuvent retrouver de la confiance dans les médias ? Comment protéger les informations des fausses informations ou de la manipulation ? Comment restaurer le modèle économique des médias ? Puisqu'évidemment, pour produire de l'information de qualité, il faut pouvoir financer la production de cette information. C'est toutes les questions qu'on essaye de se poser dans ces états généraux. La première chose, c'est quand même que les personnes et tous les citoyens aient accès à l'information. Donc on a insisté sur le droit à l'information, et notamment pour tous les publics fragiles, précaires, en situation de handicap. Avec là, l'obligation de moyens, pour les médias quels qu'ils soient, de mettre en place des modalités facilitées d'accès à l'information. La première réflexion que nous avons eue en groupe, c'est de miser sur l'éducation aux médias à tous les âges de la vie, quelle que soit la situation des citoyens. Il faut toucher massivement tout le monde, éduquer vraiment. La lutte contre la manipulation de l'information, elle repose largement sur le fait qu'il y ait une éducation critique. C'est-à-dire que les personnes soient capables d'avoir une lecture, une vision critique ou une écoute critique de ce qui leur est transmis. Dans les mesures en particulier, on a vu l'importance de resituer l'application et la diffusion de chartes qui sont déjà existantes. Par exemple, la charte de Munich, qui est une charte qui a été signée en 1971 et qui reprend de quoi doit être fait le travail journalistique. Rien que cette charte, si elle était connue et appliquée, connue des journalistes mais aussi connue du grand public, on aurait un avis critique du public sur le travail journalistique si le public connaissait les contraintes des journalistes et vice-versa. Dans notre sous-groupe, on a beaucoup travaillé sur le rôle, la place du CDJM. Le CDJM, c'est le conseil de déontologie journalistique et de médiation. Ils n'agissent que sur ces signes du public et donc il faut absolument pouvoir développer à la fois leur pouvoir et à la fois qu'il puisse y avoir une régulation sur l'ensemble des publications et puis de l'audiovisuel aussi, en lien avec l'ARCOM et puis d'autres instances. On a fait des préconisations par exemple pour qu'il y ait des informations sur les sites internet, pour qu'il y ait des obligations d'avoir des petites fiches d'informations dans les journaux, qui détient le média, qui parle dedans. L'idée serait d'encourager organiquement les créateurs et les créatrices à sourcer les informations sur lesquelles ils font des publications et également d'aider les utilisateurs à faire le tri et à hiérarchiser entre ce qui peut avoir l'air sérieux et ce qui peut relever d'une infox. Il y a deux propositions qui ont été portées par notre groupe que j'aimerais mettre en valeur, très opérationnelles, très concrètes, très pragmatiques. La première, c'est regrouper les chaînes d'informations en continu sur la TNT sur des canaux successifs à la suite et mettre en premier les chaînes d'informations publiques qui sont plus sur un traitement factuel, neutre de l'information et mettre plutôt juste derrière des chaînes qui sont aujourd'hui davantage des chaînes d'opinion. Une seconde proposition que je trouve vraiment géniale, parce que c'est vraiment dans l'esprit de ces journées citoyennes, sur le modèle de Wikipédia, l'idée c'est de généraliser des plateformes participatives de fact-checking sur les réseaux sociaux et sur Internet. Nous, on a retenu trois propositions qui nous ont intéressés principalement. La première, c'est celle d'une participation citoyenne dans les instances de contrôle comme l'ARCOM, qui sont des collèges de personnalité qualifiée et l'idée c'était de pouvoir y introduire des citoyens. Une autre proposition, c'est celle d'un passe-presse, qui est aujourd'hui orienté vers les jeunes mais qui pourrait toucher beaucoup de public et qui vise à aider à s'abonner à une presse libre de qualité et payante et à donner ce goût-là aux gens. Et la dernière proposition, c'est une régulation des contenus qui sont générés par des intelligences artificielles afin qu'ils soient labellisés, qu'ils soient audités par des chercheurs spécialisés et que le contenu qui est créé par ces intelligences artificielles-là, et c'est peut-être le plus important, soit crédité aux auteurs, aux journalistes, aux photographes qui ont contribué au modèle d'entraînement ou alors que ça tombe automatiquement, si ce n'est pas possible, dans le domaine public afin qu'il n'y ait pas d'abus et qu'il ne puisse pas y avoir d'exploitation. Je retiendrai une chose qui me semble se dégager de façon importante de ces débats. Une information de qualité, ça coûte cher. Donc se préoccuper de la manière dont fonctionnent les médias et des équilibres économiques sur lesquels ils reposent pour leur permettre justement d'investir dans l'information, c'est une question très très importante dont les citoyens et les citoyens organisés du CESE doivent absolument tenir compte dans leur réflexion. Tous les grands groupes de travail ont fini par tirer des conclusions qui sont selon moi assez voisines, ce qui est à la fois rassurant et important de souligner. Ce qui vient de se passer, ce sont 100 citoyens qui réunis ont été capables en deux week-ends de faire des propositions concrètes pour améliorer le système d'information de notre pays, le rendre plus fiable et le remettre au service de la démocratie ou le mettre plus au service de la démocratie. C'est vraiment une expérience humaine pour moi, je pense, le cœur du sujet et de voir aussi là où on arrive à se mettre d'accord. Je pense qu'il y a des troubles dans le débat public aujourd'hui qui sont très polarisés avec un goût pour la polémique parce que ça fait mieux vendre dans les médias, donc il y a beaucoup de polémiques à la télévision, sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir sur quoi on est d'accord très vite, où est le consensus et ça c'était très enrichissant, moi j'ai beaucoup aimé à ce niveau-là. On arrive très dubitatif en se disant « Oulala, qu'est-ce qu'on va en faire ? » Et à la fin, on est assez fiers du résultat d'avoir rédigé quelque chose avec l'aide de tous les facilitateurs qui ont été vraiment très chouettes au niveau de l'animation. Je trouve que c'est une belle avancée dans la démocratie que ce genre de participation citoyenne soit intégré dans la consultation et potentiellement dans la décision. Et en bénéfice secondaire, j'ai rencontré plein de gens formidables venus de tous les coins de France. C'est un plus sur la qualité de la méthodologie qui nous a permis de tirer le meilleur de nous-mêmes. C'est vraiment l'illustration de l'adage « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Moi je trouve que c'est génial, l'énergie, les dynamiques qui en ressortent, et toujours en plus avec des solutions de bon sens, opérationnelles. Donc c'est vraiment des moments de démocratie citoyenne qu'il faut vraiment réitérer, réitérer, réitérer.